Salut les viewers, c'est MarcusBonus, et bienvenue dans l'épisode de Starband V5 Glad Giraffe. Donc chers amis, on ne peut pas aller dans la première planète du système parce qu'elle est sans vie et sans oxygène. Ah non, celle-là, elle n'est pas sans oxygène, non, 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 c'est moi qui suis dans la colle. Par contre, elle est apparemment sans vie, donc je ne sais pas si c'est une véritable bonne idée d'y aller. On va bien voir s'il peut y avoir des insectes dessus ou non. Alors, jusque-là, je ne suis pas déçu de cette mise à jour. Loin de là, elle est bien, 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 bien plus intéressante que la précédente. Maintenant, on va voir si elle va rester dans le temps. Alors, est-ce qu'il y a sur une planète sans vie des insectes ? Logiquement, ce ne serait pas bon. Alors, allons-y. Et hop. Ah, hop, voilà. Alors, à mon avis... À mon avis, il n'y a pas des masses de vie là-dessus, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, 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 il n'y a pas de vie là-dessus. Il n'y a pas de vie là-dessus. Clairement pas de vie. Bon. Deuxième chance. Mais ma texte, est-ce qu'on a déjà des textes ou pas ? Ah, il nous en propose déjà. Mais on n'a pas ce qu'il faut pour voir en avoir. Donc, système... Enfin, deuxième jeu de planète, entre guillemets. Désert. Forest Forest. On va commencer par le désert. Après, on n'en a pas encore fait depuis cette mise à jour. C'est parti. Allez. Plus vite que ça. Plus vite que ça, Feignasse. Ah oui, je voulais voir. Ah. Ce qu'il propose de faire des trucs avec du style. Ah, le voilà. Iron for nice. C'est ça qu'il veut que je fasse. Donc, il faut que je refasse un campfire. Hop. Ici, je fais un petit peu de glace. Il n'y en a que cinq. Ça tombe bien. On va aller sur une planète de type sable. Enfin, de type désert. On va pouvoir récupérer du sable pour en faire de la glace. Enfin, de la vitre. Du verre. Tout ce que vous voulez. Hop. Ok. Réessayons. 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 C'est un temps où n'importe quel sable pouvait faire ce qu'il fallait. On va quand même mettre une torche ici. Hop. On part vers la droite. Avec tout le danger que ça implique. Aïe. Je ne pensais pas que c'était un ennemi. Non. What ? What ? Non. Putain. Bon, on n'a pas eu des pixels. On a perdu 1200 pixels. C'est catastrophique. On y retourne. On y retourne, on y retourne, on y retourne. Ce n'est pas grave. On va se remettre. Le soleil brille. Aïe. J'ai manqué de crever. Ok, donc c'est bien ça, en fait. Oh, génial. Eh bien, on est bon pour remonter. Ah, putain de merde. Alors, certains ont dit que c'était moins dynamique. Je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup plus de saloperie. Ah, putain. Recule. Recule. Hop. Donc c'est de ce sable-là qu'on a besoin. Ah, putain. Recule. Putain. Hop, les. Oh, du cuivre. Du cuir, pardon. Extrêmement important. Ok, on a de quoi. Putain, mais... Ça rapporte pas à l'infini, c'est pas possible. Hop. On remonte. On va aller se faire une tech, chers amis. Ça va nous faire du bien. On va laisser aussi un petit peu de verre, au passage. Ok. Alors, l'ouïe est-tu ? Nom de dieu. Là, voilà. Le Iron Furnace. Qui est en fait le four de rang 2. Et avec le four de rang 2, c'est là que ça va être très logique, chers amis. Donc, avec la table de crave de rang 2, j'ai fait le four de rang 2. Avec le four de rang 2, je suis à même de faire du matériau amélioré, donc. Qui est donc de l'acier. Et avec ce matériau-là, je suis à même de faire l'enclume de rang 2, tout simplement. C'est là que la logique commence à se faire. Voilà. Et ici, forcément, je suis à même de faire une armure un peu plus élaborée. Hop. Il va me falloir pour ça 10. 16. Et un total, donc, de 20. Et j'en ai que 18, forcément. Ça me semble assez logique quand on le voit comme ça. Heureusement, j'ai encore de quoi en faire. Hop. Et donc, maintenant, j'ai de quoi me faire une armure complète de type scavenger. On avance assez vite dans cette aventure. Je dois reconnaître que là... Oh, bah, du coup, j'ai des sous-vêtements jaunes. Alors, remarque, quand je me pisserai dessus, ça ne se verra pas. Hop. Une armure qui est quand même un petit peu plus stylée. Bon, je préférerais le scout avant au niveau de l'œil, mais bon. Alors, on a l'énergie dash, le boonsea, le pulse jump. Il n'y a rien du tout. On va commencer par le pulse jump. Qui, souvent, vous sauvera la vie. Autant vous le dire. En cas de chute, vous gardez un pulse jump et vous le faites au dernier moment pour annuler les dégâts de chute. Je vais vous montrer. Voilà, comme ça. Bon, là, je ne me suis pas annulé les dégâts de chute, mais sur le principe, c'était ça. Dégage. Dégage. Wow. Scorched core. What ? Intrigant. C'est vraiment intriguant, tous ces trucs en plus. Ah oui, je n'ai pas trop pris. Qu'est-ce que je devais faire ? Ah oui, capturer un insecte. Ah oui, je suis con, j'ai le double saut maintenant. Hop. Ah. L'insecte. Bon, on a tout ce qu'il faut. On remonte. Encore. On n'aura fait que ça. Tout le début de cette planète est extrêmement intéressant. Et on se re-téléporte. A l'autre poste. Alors. Bonjour. Voici ta veste. Merci. Trop aimable. Ah, il y a une quête là-haut. Soit je ne l'avais pas vue, soit il vient de peine de la mener. Merci pour ton épée. Hop. Voici. Le deuxième module manipulateur que j'ai pu obtenir. Donc est-ce que l'épée fait quelque chose ? Blink Explosion. Oh, le nom me plaît. Donc le coup normal. What ? Tata 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 T Je vais m'amuser. Oh, tiens. Hop. Bonjour. Je vais lui ramener un diamant. C'est con, j'ai déjà sacrifié le mien. Alors. Wow, 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 wow. J'ai reçu un initiale de laitresse depuis une base de minage lunaire. Enfin, une station de minage. Lunaire. J'aimerais que tu fasses une investigation, que tu fasses des recherches. Une fois que... Si tu veux y faire des recherches, tu devras te procurer une armure d'acier. Utilise-la en... Tu peux la crafter en utilisant un four en acier. Et une station de travail du métal. Tu vas aussi avoir besoin de... D'une armure en fer pour pouvoir la crafter. Reviens à quoi tu es équipé, je t'en donnerai les coordonnées et un bion à plan qui te permettra de respirer là-bas sans oxygène. Donc on a déjà notre armure. Hop, il nous donne donc tout ça. La mission. Et surtout le bion à plan qui nous permettra de respirer, même dans les zones sans oxygène et donc aussi sous l'eau. Forcément. Une visite au système de minage, enfin à la station de minage d'Hercus pourrait être ce dont on a besoin pour réparer notre réacteur FSD. Donc moi j'appelle FSD mais c'est le FTL. Le signal de laitresse et les coordonnées ont été copiées dans le volet de mission de sails. Le bien à plan qui t'a été donné te permettra de survivre dans l'atmosphère. On va dire ça à l'atmosphère, mais techniquement il n'y a pas si il n'y a pas d'oxygène. Donc dans la station. Ok. Actuellement il nous reste. Cherchez un diamant et allez là-bas. Allez à la mission. Bah écoutez on va partir chercher un diamant. Et on verra bien ensuite. Hop. On a tout ce qui nous intéresse. Non, 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 on n'a pas tout ce qui nous intéresse. On va récupérer chers amis. Let's talk. Hop. Vu qu'on en a deux. Hop. Voilà. Et maintenant on pourra progresser au niveau de la taille au prochain truc. Donc maintenant avec le mater manipulateur on peut récupérer des liquides. Ce qui pourrait être intéressant pour récupérer certains liquides du jeu. Qui nous permettront d'avoir des bonus complètement incroyables. Bah du coup comme on a refus qu'à la droite c'est complètement incroyable aussi. On va partir plutôt par là. Ok. Ok. C'est un village. Complet. Bah écoutez on va partir de l'autre côté alors. Le village on en a déjà fait un. Hop. J'ai un peu pillé leur champ. Mais c'est pas grave. Quoi il fait déjà nuit. Sérieux. Lui. Ah putain je me suis encore fait avoir. C'est pas la bonne. Ok. Bah alors le poison t'aime pas ça. Ok. Parfait. Alors la suite. Oh il y a des ennemis là vous les voyez. Hop. On les a eus. C'est pas mal cette arme. Et quand je dis pas mal je veux dire opé pratiquement. Sympa. Par contre on voit qu'il y a une structure en dessous. Fondé sur des cadavres. Ok. Très intéressant. Hop les. Des chauves-souris. Non on évitera. Elles m'ont déjà. Oh mais merde les voilà. Ah elles m'ont donné du poulet. C'était des chauves-souris au poulet putain. Oh. Bon y'a rien d'intéressant là dedans. C'est pas dur on a un moyen très facile de le faire. Voilà. Y'a rien d'intéressant. Sauf s'il y a quelque chose par là. Apparemment non. Hop. Ok. Dégage. Bien joué. Je pensais qu'en mode bloqué en fait il prenait... Ne vous touchez pas mais... Je me suis trompé. Hop. Quelques pixels supplémentaires. C'est toujours ça de pris. Hop. Je rappelle qu'il nous en faut un paquet si on veut avoir l'overbike. Bien joué. Hop. Ils l'ont nous en même temps. Ce n'est pas grave. On n'est pas trop trop blessé. On va servir un petit peu de l'épée aussi. Ça va être cool. Hop les... C'est efficace dis donc. Hop. Un coffre. Des choses intéressantes. Il faut l'admettre. Hop. Il y avait un petit monstre là-bas. What ? Je n'ai pas percuté qu'il sautait celui-là. Oh. Oh, bien joué. Hop. Dieu merci, le poison n'est pas corrosif pour moi. Enfin, n'est pas dangereux pour moi. Hop. Parfait. On progresse. Qu'est-ce qu'on va tomber là-dessus ? Putain. Maintenant, je m'enfuis tout le temps. Ce n'est pas grave. Hop. Oui, oui, je chasse la chose souris au sniper, chers amis. C'est tout nouveau. C'est tout beau. Hop les... Efficacité ! Oula. Là, il y a un passage. Hop. Bon. On est bloqué. Ok, on passe. Aïe. Oh, putain. Je ne l'avais pas vu. Hop les... Ben alors. On dirait, moi aussi, je suis coincé. Hop. Hop les. L'autre qui me suit là. Oh putain, du poison. Manquez plus que ça. Hop. Génial. Tellement de talons, chers amis. Oh là. Je l'ai vu au dernier moment. C'est tes putes. C'est tes putes. C'est tes putes. C'est tes putes. Fermons la porte. Rien sous la maison. Il y a de l'huile. Je trouvais ça drôlement noir, effectivement. Et en quantité assez incroyable. Ah bah écoutez, c'est l'heure de la récupération de l'huile. Hop. Je pense qu'on va en choper un nombre assez conséquent, là. Ce qui n'est pas pour me déplaire, je dois l'admettre. On est déjà à un demi-stack. Un stack. Et B. Aiglou, 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 aiglou. Bah non de dieu. C'est pas possible. Oh la vache, la quantité. La quantité d'huile qu'il y avait dans ce trou, c'est incroyable. Je comprends pas pourquoi il y en avait autant. Voilà, j'ai plus d'un stack d'huile. Cette violence. J'espère que ce sera utile. Ok. Ben voilà. Ok, lui il est mort. Lui je le sens pas. Oula, pas par devant s'il te plaît. Hop. Ah bon, bah pourquoi pas alors. Ok. Ah j'avais pas vu le... La petite flaque à la con. Bien joué. Ok. Alors ici on va tout récupérer. Hop, ça sera beaucoup plus rapide comme ça. Même la petite lampe... Qu'on avait, la petite ampoule qu'on avait en haut. Bien joué. Je l'ai eu. Je le voyais pas dedans, c'était... La grosse surprise. Intriguant, vraiment intriguant. Comme ici d'ailleurs. Il y a clairement un objet là-dedans, c'est pas possible autrement. Je me trompe ? Il y a bien un coffre, non ? Il n'y a qu'une jarre. Ah non, c'est pas des jarres, c'est des... Ok. 45 pixels, c'est pas épique. Et du sucre. Ok, c'était pas du tout épique. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, il y a de l'huile sur le feu. Wouah ! Blague-moi-y ! C'est marrant, on a l'impression qu'il ne supporte pas les flammes. Il ne tire même plus. Hop. Oui, je ne sais pas ce qu'il y avait là-dedans non plus. Là, il y a des trucs de... De... Comment ? De plutonium. Allez, hop. Putain, il y en avait un autre dans l'eau, quoi. Hop-le ! Tu l'as vu venir, celle-là, au mot du gland ? Oh, je déteste cet endroit. Vivement qu'on est la deuxième tech. Je vous le dis, moi, chers amis. Oh, il y en a un là. Oh, le... Le planqué, quoi. Yo. Oh, il m'a lâché un cuir. Ça, c'est cool, par contre. Caisse-toi. Raté. Oh. Touché. Et boum. Toujours pas ? Hop. 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 Putain ! Mais laissez-moi courir, bon Dieu ! Merci. Oh, ça s'est joué à une casse, près, quoi. Oh, non de Dieu ! Non ! Je pense que vous avez vu la longueur du biome. Ah, non, je ne racontourne pas dedans, c'est faux. Jamais je n'y retournerai. Raté. Tu. Tu. Mauvais. Capté. Oh, putain. Oh, la vache. Ah. Quand c'est pas par devant, c'est par derrière. À l'assaut ! Ok, je l'ai eu aussi. Il nous a lâché une arme. Qu'est-ce que c'est ? Oh, spécial flashlight, elle a une lampe dessus. Ok, il y a de 1. Et de 2. Ok, on y va, on remonte. Non ! Wouh ! Oui ! Je l'ai eu ! Putain ! Il en reste ? Putain, il en reste. Hop-le ! Je connais le Kung-Fu ! Pour ceux qui voient la référence. Oh, putain ! Oh, putain ! Putain ! Putain ! Hop-le ! Oui, c'était même pas un Moon Emblem en haut ! Oh, merde ! Oh, putain, il en reste un. Il en reste un ! Allez, monte ! This is... This is... Non ! C'est ma connerie ! Oh, bah oui. Bah, tiens. Je m'en fous, j'ai des cordes. Hop-le ! Regardez ça ! This is... Sparta ! Si celui-là, je ne l'ai pas eu. Je me vexe. Je vais finir par m'avoir moi-même aussi, ça va être mignon, ça. Ah, je crois qu'il est mort. Je mettrai... Ma main a coupé qu'il est mort. Ah, bah, moi aussi. Alors, ce n'était pas fait exprès. Mais bon. Bon, bah, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut, les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501